On accueille Sandrine maintenant, au 3921. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Bonsoir, d'où nous appelez-vous Sandrine ? De Châtelodrain. De, pardon ? Châtelodrain. Châtelodrain, où est-ce que c'est ça Châtelodrain ? C'est entre Saint-Brieuc et Guingamp en Bretagne. D'accord, très bien. Une bretonne donc. Oui. Quel âge avez-vous ? J'ai 45 ans. D'accord, de quoi voulez-vous me parler Sandrine ? Je voulais intervenir par rapport à la dame qui est intervenue le 24 janvier dans votre émission, qui a témoigné en tant qu'AUSH. Oui. Et du coup, moi, je voulais apporter un petit peu un regard peut-être un peu optimiste aussi par rapport à certaines choses qui pouvaient être proposées. Parce que certes, la situation des AUSH est précaire, on le sait tous. C'est de notoriété publique. Et moi, j'ai mis en place... Je précise, Sandrine, que pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, le terme AESH est un peu technique. Oui. On appelait ça avant les auxiliaires de vie ou les AVS, c'est ça ? C'est ça. Les auxiliaires de vie scolaire. Et maintenant, ce sont les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Voilà. Et donc, on l'évoque souvent sur cette antenne, la situation de ces AESH, de ces AVS, c'est plutôt compliqué. En tout cas, les propos qui ont été tenus sur cette antenne montraient qu'il y avait une certaine difficulté dans la reconnaissance du statut. Mais vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez. Alors, oui, effectivement, il y a une difficulté, effectivement, dans la reconnaissance du statut. Il y a la précarité dans un petit temps, mais c'est aussi... Vous me parlez sur un kit main libre, là, ou parce que ça coupe beaucoup ? Non, pas du tout. Je suis sur mon portable. Ah bon ? D'accord, parce qu'il y a une sorte de compression. De vrai. Ah, pardon. On va regarder ça en régie, peut-être que... D'accord. Mais je vous écoute. Allez-y. Pardon. Et en fait, je vous disais qu'il y a la précarité en termes de salaire, mais il y a aussi les conditions de travail qui commencent à se dégrader sérieusement. Oui. C'est notamment depuis la mise en place du PIAL. Donc, c'est le pôle inclusif d'accompagnement localisé. Et ce PIAL-là, en fait, demande aux AVSH d'intervenir d'une école à une autre. Enfin, demande d'avoir une zone géographique d'intervention de plus en plus large, de plus en plus étendue. Ah bon ? Et sans tenir compte, forcément, des réalités, des conditions de travail, que ce soit pour le bien-être des AVSH en premier lieu, parce que c'est les intervenants, mais aussi des élèves, parce qu'il arrive et il n'est pas rare que des élèves aient deux ou trois AVSH, parce qu'il en manque de plus en plus, qu'il faut mutualiser au maximum les AVSH et les accompagnements, donc pour pallier justement à ce manque d'AVSH. Mais la mise en place de ces métiers-là, à la base, était vraiment pour que les élèves en situation de handicap puissent suivre une scolarité en milieu ordinaire dans les meilleures conditions. Et là, plus ça va, plus ça se dégrade. Et parce que ça se dégrade et parce que moi, ça me heurte quand même à un certain niveau, j'ai fondé une association, Ericen, qui vient justement apporter un lieu d'échange et d'accueil aux AVSH, pour qu'ils puissent échanger de leurs expériences. Et aussi, également, aux parents d'élèves en situation de handicap, pour qu'eux aussi, il y ait un lieu de parole libre. Et en plus, c'est un lieu où, moi, je peux leur donner des informations pour savoir où aller. J'ai souvent eu, face à moi, des parents complètement désœuvrés, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils avaient beau faire de leur mieux avec leurs enfants, au bout d'un moment, ils sont épuisés parce qu'ils ne savent plus. Et puis, personne ne leur dit rien. Et du coup, l'idée, c'était aussi justement de pouvoir les orienter, les aider, leur apporter une écoute attentive et au moins leur apporter de l'attention qui leur manque au quotidien. Donc, j'ai beaucoup de familles qui contactent l'association. Par chance, à ma hauteur, je peux les aider dans la grande majorité. Il y en a, effectivement, ils me demandent des choses qui ne sont pas du ressort de l'association, qui ne sont pas dans les statuts. Donc, je ne peux pas me permettre de faire certaines choses. Pour autant, j'arrive à faire le lien entre les structures et les familles. Et auquel cas, je leur renvoie sur des contacts qui, eux, pourraient éventuellement, par la suite, leur donner soit une solution, soit leur apporter un début de piste, en fait. Mais je ne les laisse jamais comme ça, sans solution, en fait. Et ça, vous le faites de votre propre initiative, en plus ? Ah bah oui, puisque c'est moi qui ai fondé l'association. Ah oui, oui, pardon. Ah d'accord, ok. Ah bah oui, sinon, ça n'a aucun intérêt. Oui, bien sûr, pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie. Je n'avais pas très bien compris, en fait. Et par contre, à ma grande surprise, ce n'est pas les AESH qui viennent, quoi. C'est-à-dire ? Je trouve ça, les AESH ne contactent pas l'association. Alors, on a fait le choix d'avoir une association éco-responsable, pardon. Et moi, je ne voulais pas ni faire d'affiches, ni de flyers pour les voir très bien dans les rues. Donc, on ne passe uniquement que sur les réseaux et par voie médiatique, en fait. Et c'est vrai qu'hormis ça, il n'y a pas... Est-ce que vous vous rendez compte de la tasse qui vous incombe ? Enfin, sur quoi vous allez... À quoi vous vous attendez ? Je dis, oui, c'est parce que, justement, je vois l'importance de cette association-là et pourquoi j'ai bien réfléchi à la rédaction des statuts avant de les déposer. Que, oui, pour moi, je me rends compte que c'est important. Et il va falloir vous trouver un parrain ou une marraine parce que là, toute seule, vous n'y arriverez pas. Il a raison. Effectivement, c'est beaucoup d'énergie. Et ce qui est désolant, c'est ça. C'est que je n'ai pas beaucoup de soutien à côté non plus. Enfin, quand j'en ai parlé à l'inspection parce que j'ai voulu jouer franc-jeu avec eux, on m'a clairement rayonnée, quoi. Alors que ça ne leur coûtait rien d'afficher juste le nom de mon association et les coordonnées. Ça ne leur coûte rien du tout. Au contraire, parce qu'en plus, avec les adhésions, il est prévu de pouvoir faire venir des intervenants extérieurs pour pouvoir apporter des informations complémentaires. Donc, c'est du donnant-donnant. Ça ne leur coûte rien et ça permet d'avoir du personnel formé en plus. Et enfin, je ne comprends pas. Et les AESH, ils ont un investissement qui est là pour le prouver tous les jours dans leur travail. Mais en fait, ce que je disais à Florian, Florian, pardon, qui m'excuse, ce que je lui disais, c'est qu'en fait, il y a eu un concours de circonstances. Quand j'ai déposé mes statuts, ça devait être un mardi ou un mercredi. Le samedi suivant, il y avait une émission sur France 2 avec Laurent Ruquier. Oui. Avec François Ruffin, qui lui, en tant que député, défend et prend la position souvent, justement, des AESH, pour justement mettre en avant les difficultés de travail. Et du coup, quand il intervenait, il lui demandait justement son avis par rapport à cette fluctuation des AESH-là. et lui, il disait justement, on avait la même idée au même moment, c'est qu'il faudrait que les AESH se réunissent et puissent faire des manifestations auprès de la population pour les sensibiliser à leur travail et justement mettre en lumière un petit peu tout ça et qu'à force de faire des petites actions comme ça, au fur et à mesure, le métier soit généralisé et vraiment pris en considération par la population. Et peut-être que là, effectivement, il y aurait des choses qui seraient plus porteuses. Est-ce que vous avez parlé avec François Ruffin ? Alors, je lui ai envoyé un mail pour aussi lui parler de mon association et il trouve ça formidable. Sauf que lui, il est dans le nord de la France et moi, je suis en Bretagne. Donc, à la distance, je n'aide pas non plus. Mais c'est vrai que... Et il y a plein de choses. Moi, j'ai plein de choses à pointer du toit. En fait, il y a la précarité des AESH, la condition de travail des AESH qui se met à mal. C'est ce que je vous disais par rapport au pial, par rapport à plein de choses. Moi, ce qui me fait surtout hérisser les cheveux, c'est le verrou des contrats. On n'a aucune issue. Quand je vous dis aucune issue, c'est des trucs de fous. Moi, ça m'insurge. Honnêtement, je ne dois pas faire autre chose que m'insurger parce que c'est pour ça scandaleux. Mais les contrats, quand je vous dis qu'ils sont verrouillés, ils sont verrouillés. C'est des trucs de fous. Et on n'a aucun droit. On n'a rarement d'issues. Moi, j'ai demandé une rupture conventionnelle. Je ne vous dis pas la croix, la TANEC, c'est pas bon. Ah bon ? Oui, parce que... Alors, pour la faire courte, je ne vous raconterai pas l'année que j'ai passée parce que c'est un autre débat. Mais ça a été une année compliquée. Et en fait, j'étais encore en CDD, donc j'enquie mon deuxième CDD. Oui. Et en fait, j'arrivais à la fin de mes six ans, donc CDI. Et on m'a proposé donc mon CDI au mois de juin et mon contrat devait se terminer le 31 août. Comme ils ont une obligation légale de me prévenir trois mois à l'avance, ils m'ont envoyé un courrier pour me dire qu'il y avait mon CDI, j'avais huit jours pour me positionner et donner mon avis. Sinon, j'étais considérée comme démissionnaire. Eh bien, moi, je trouve ça pas normal. Alors effectivement, il y a d'autres entreprises où ça se passe, je le sais. Effectivement, si on nous propose un CDI et qu'on le refuse, on est considéré comme démissionnaire. Je trouve ça scandaleux dans la mesure où ça empêche les gens non seulement d'avoir un libre droit de mettre fort à leur contrat en tout état de cause et de garder leurs droits sur leur cotisation et de se retourner s'ils avaient un autre projet ou autre chose. Eh bien, s'ils acceptent pas leur CDI, ils sont démissionnaires donc ils perdent tous leurs droits. Ils ont aucune indemnité, ils sont démissionnaires. C'est une obligation d'être embauchée en fait ? Voilà. Je l'aurais dit, mais c'est une prise de tâche votre contrat en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Et vous dites que dans d'autres entreprises ça se passe comme ça ? Alors, je ne sais pas si c'est les textes de la loi travail qui a été mis en place avec le 49.3 ou quoi, je n'en sais rien. Ça ne date pas d'hier de toute façon, mais je crois savoir effectivement que dans d'autres textes, aussi dans le privé, il est possible que si on est en CDD et qu'on nous propose un CDI, il est possible qu'effectivement on soit considéré comme démissionnaire. Et là, alors, il n'y a pas l'emploi qui peut accepter des démissions si vraiment il y a un projet derrière. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait un vrai projet derrière pour éventuellement espérer avoir quelques droits aux ACDI. Et moi, j'ai vu des collègues partir au bout de 11 ans, leur donner des fins de contrat et ils n'ont rien, ils n'ont aucune indemnité chômage, ces fins de contrat. Enfin, c'est même pas si ils ont leur droit au chômage, mais ils n'ont aucune indemnité sur leur 11 ans de travail. Et je trouve ça scandaleux. Vous avez raison. Et quand moi, j'ai eu un courrier d'Emmanuel Macron au mois d'avril, en mars-avril, pour me dire que lui, il portait l'attention sur les AESH et leur situation. Donc, merci. Moi, je n'ai rien demandé. C'est lui qui m'envoie le courrier, donc tout va bien. Sauf que lui, dans le courrier, il me dit que pour améliorer leur situation, il allait faire en sorte que les AESH passent à 35 heures. Oui, très bien. Moi, quand on m'a proposé mon contrat, donc mon CDI à 24 heures, j'ai contacté effectivement l'inspection. Je leur dis, mais attendez, je ne comprends pas, on vient de me proposer 35 heures. Donc, pourquoi vous me proposez 24 heures ? C'est insensé, ça. Et en fait, quand je leur en ai parlé, ils me font, on ne sait pas de quoi vous parlez. Je dis, écoutez, il faut savoir à qui on s'adresse. Et du coup, elle m'a dit, écoutez, nous, on n'a pas les informations, donc je ne sais pas où vous avez été chercher. Je suis d'accord. Et du coup, quand je leur ai renvoyé mon contrat, je leur ai renvoyé une copie du courrier de M. Emmanuel Macron en leur disant, un para plus B, en fait, noir sur blanc. Ce que je dis, ce n'est pas pipoté. Et quand j'ai passé ma rupture conventionnelle avec le rectorat, les dames, elles m'ont dit, ah bah oui, effectivement, ça va rentrer dans les textes. Les AESH vont passer à 35 heures. C'est ça, mais moi, quand je l'ai dit il y a six mois, on s'est foutus de moi. On voit que finalement, on continue à mal vous traiter, même par rapport au bout de six ans. Ça devrait quand même consolider une situation. Mais ne manquez pas de me rappeler quand même. Je ne sais pas. Si, d'ici quelques semaines, rappelez-moi parce qu'on va reparler de ces situations de l'AESH parce que c'est trop grave que... C'est alarmant surtout. On entend souvent en plus ici le parcours de combattants de tous les parents d'enfants porteurs d'un handicap. Et je trouve carrément scandaleux qu'on vous traite comme ça et qu'on n'est pas... Vous allez me dire qu'il y a les infirmières, il y a les... On va parler, faire la liste, mais là, il y a quand même depuis longtemps un vrai problème et ces postes-là sont tellement nécessaires pour alléger la vie de ces enfants mais aussi des parents. Bien sûr. Merci en tout cas, Sandrine. Mais de rien, Olivier. Merci à vous. Ne manquez pas de me rappeler et je prendrai même toujours du temps pour échanger avec vous et qu'on rappelle quelle est votre situation. Si ça n'avance pas, en tout cas, rappelez-moi. D'accord ? D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Comme il y a de grandes chances que cette situation perdure un peu, ne manquez pas de me rappeler. Vous donnerez les coordonnées de votre association à Florian. Là, vous ne raccrochez pas et on va le mettre sur notre site Facebook pour qu'au moins on puisse consulter. D'accord ? D'accord. Merci beaucoup. C'est très gentil. Je vous en prie. Bon courage à vous, Sandrine. Bon courage à vous également. Bonne soirée.